Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles pokénews et il y a beaucoup d'actu dans Pokémon GO à voir ensemble. Donc comme d'habitude je vais essayer de vous donner un maximum d'informations le plus rapidement, le plus clairement et le plus précisément possible. Débutons sans plus attendre avec un premier gros sujet, il s'agit des gardiens des lacs. Ils ont commencé tout d'abord à apparaître extrêmement rarement mais à apparaître tout de même en sauvage dans différentes parties du monde. Rapidement on s'est aperçu le 30 avril lorsque ça a débuté qu'ils semblaient être régionaux et qu'ils apparaissaient plutôt près des points d'eau. Le même jour vers 5h du matin, certains dresseurs extrêmement chanceux ont eu la chance de croiser sur leur route les deux formes de Sangoki qui a donc la couleur bleue ou la couleur rose selon la forme que vous rencontrez, son évolution est tritosaure. Ça a duré moins d'une demi-heure et puis on n'a plus vu aucune apparition ou que ce soit dans le monde de ce Pokémon et depuis lors il n'est toujours pas réapparu. Plus tard, Niantic a commencé à communiquer sur ses réseaux sociaux concernant les créés en expliquant que de nouveaux Pokémon non identifiés semblaient apparaître près des grandes étendues d'eau ou encore des lacs et petit à petit ils ont confirmé la position géographique de chacun des gardiens des lacs en commençant tout d'abord par Créphadé qui a donc été confirmé présent sur le continent américain et le Groenland. Ensuite, on a eu la confirmation que Créelf était bel et bien disponible sur le continent Asie-Pacifique et enfin, dans le dernier tweet officiel, on nous confirme que Créfolé est présent en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde. Non seulement ils sont disponibles en sauvage mais ils vont également prendre la place de Gératina dans les raids et ce jusqu'au 27 mai. A l'image de ce qu'on a déjà connu par le passé avec les bêtes légendaires, nous allons avoir des raids régionaux. Tout d'abord en Europe et au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde, on va avoir Créfolé dans les raids, c'est celui qui est de couleur rose, du 2 au 27 mai, 22h. Dans le même temps, Créelf, qui est celui qui est jaune, sera disponible en Asie-Pacifique et enfin Créphadé, le dernier des gardiens, celui qui est bleu, sera lui présent dans les raids sur le continent américain et au Groenland. On imagine qu'ensuite il y aura une rotation et que donc nous sommes partis pour 3 mois avec les gardiens des lacs dans les raids légendaires. Concernant les autres pokénews du moment, avec l'arrivée du mois de mai, nous avons une nouvelle forme de Spinda à trouver dans les quêtes. Il s'agit de Spinda forme 4, la quête qui permet de l'obtenir n'a pas changé. Il s'agit toujours de faire 5 super lancers à effet d'affilée. Concernant les nouvelles quêtes intéressantes, celle à trouver absolument pour le moment, c'est Capture 5 Pokémon de type O puisque cette quête vous donnera accès à une rencontre avec Otaria qui est désormais disponible dans sa forme shiny. La pokénews suivante concerne le GoFest de Dortmund. Niantic a communiqué au sujet de cet événement. Il se déroulera du 4 au 7 juillet en Allemagne. Le prix du ticket pour un jour de 10h à 18h est de 25€. Si vous souhaitez avoir un accès anticipé et pouvoir pénétrer dans le parc à partir de 8h, il vous en coûtera 35€. On a également appris que le Pokémon régional qui sera disponible pour ceux qui auront leur ticket pour le GoFest et se rendront sur place sera vortante. Il y aura également des Arby. Une étude spéciale sera disponible qui n'est pas encore révélée pour le moment. On ne sait pas quel sera le Pokémon à la clé. Si vous souhaitez acheter votre ticket pour le GoFest de Dortmund, il faudra tout d'abord vous inscrire pour participer à la loterie qui vous permettra d'accéder à l'achat des tickets via l'onglet événements et ce à partir du 13 mai. Enfin, parmi les autres pokénews du moment, on a eu un nouvel envoi de passe pour des Redex qui se dérouleront le 11 ou le 12 mai selon la partie du monde où se trouve l'arène sur laquelle vous avez remporté votre passe de Redex. Et on a aussi la sortie du film Pikachu Détective le 8 mai. Donc on se demande, est-ce qu'on ne va pas avoir peut-être dans Pokémon Go un nouveau Pika spécial ? Un Pika chapeau avec peut-être un costume de détective. Voilà pour les quelques Pokénews dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram de Pogo News et également à nous suivre sur Facebook pour être informé en temps réel de toutes les Pokénews. Un grand merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent à la chaîne ou encore qui regardent des publicités sur Utip. Merci beaucoup et merci aussi à ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires. Je vous lis tous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Pokénews.